Moi, je me réveillais au bruit de certains résidents qui appelaient à l'aide. Le matin, vous avez des résidents qui se réveillent très tôt et qui attendent une première visite. Et le matin, ma lunette soignante, en l'occurrence, elle avait 10 toilettes à faire. Donc, quand elle commence une toilette, il y a 9 résidents qui attendent. La moyenne des soignants la nuit, c'est 2. 2 soignants. Moi, j'avais 120 résidents, 2 soignants. Pour 120 résidents, de 20h à 7h. Donc, il faut imaginer ce que ça donne, les résidents ayant un mauvais sommeil. Les deux tiers dorment, mais un tiers ne dort pas. Donc, ça fait 40 personnes qui appellent sur leur sonnette. Des personnes qui ont peur de la nuit, des personnes qui ont besoin d'être réconfortées. Bon, il n'y a que 2 soignants pour ça. Et le soir, je n'avais rien à faire. J'allais accompagner des personnes qui étaient en fin de vie. Les EHPAD ont évolué. Déjà, ils sont plus jolis. C'est un peu moins triste que ces mouroirs qu'on a pu connaître dans les années 70, même 80. Mais ça peut rester des mouroirs. Alors, le mot est fort, mais c'est pourtant l'endroit où 95% des résidents vont terminer leur vie. La maltraitance institutionnelle, elle est principalement due au manque de moyens. Le manque de moyens, il est financier. On assiste à un niveau de rentabilité très important, puisque les plus grands groupes commerciaux ont vu leur rentabilité exploser de 50 à 400% les deux dernières années. Quand vous êtes obligé d'être rentable, vous faites des économies, des économies sur le personnel, des économies sur l'alimentation. J'avais 4,35 euros pour nourrir un résident pendant 24 heures. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation, goûter compris. Et je n'incrimine pas mon ex-employeur en particulier, parce que je sais qu'il y a d'autres grands groupes qui donnent encore moins. Qu'on donne du hockey, qui est le poisson le moins cher du monde, c'était insupportable. Qu'on me demande de changer ma baguette de boulanger par une baguette industrielle qui n'était pas bonne, et qui en plus posait des problèmes de déglutition, pour moi c'était insupportable. Et c'est de la maltraitance et c'est aussi du cynisme. Parce que quand on voit que dans de grandes instances comme les assises des EHPAD, je voyais qu'il y avait un atelier où le thème c'était comment améliorer l'alimentation en EHPAD. Et donc il y avait un brainstorming de 3 heures avec des experts, mais ce n'est pas la peine. C'est très simple, il suffit de donner plus d'argent et plus de mains pour nourrir les gens, c'est tout. On peut assister à une maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire un manque de moyens, qui fait que vous vous faites attendre des personnes, vous laissez des personnes dans leur couche souillées. On sait qu'on ne peut pas matériellement, physiquement apporter une qualité de prise en charge. Et si ces personnes acceptent ça, c'est qu'elles se disent « c'est bon, pour eux ça va, pour eux ça ne pose pas de problème ». Et eux, c'est qui ? Ce sont les résidents, ce sont des personnes âgées, dépendantes, qui quand elles avancent dans l'âge et dans la dépendance, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'on a l'impression que ces personnes deviennent une sorte de masse qui est déshumanisée, qui ne manifestera pas son insatisfaction, parce que pour les deux tiers, ces personnes sont isolées, pour les deux tiers, souvent ces personnes sont atteintes de dégénérescence, alors on peut finalement en faire ce que l'on veut. Donc on s'assure que ces personnes soient maintenues à peu près en vie. Alors on encaisse bien sûr les loyers. À ce moment-là, il se passe, lorsqu'on est en sous-effectif, lorsque les équipes sont en burn-out ou sont épuisées, eh bien il se passe des accidents. Et moi c'est une succession d'accidents dont j'avais la responsabilité pénale, qui sont arrivés bien malgré moi, qui ont provoqué mon arrêt en fait de cette activité. Je n'ai plus pu continuer.